Radio 8FM, alors je connais pas du tout cette radio, il semblerait que c'est une radio locale qui est diffusée sur Charleville, Sedan, Ravel, Vousier, Guivet, tout cela sent bon les Ardennes, tout cela sent bon l'Est de la France, et on a un article qui a attiré mon attention, j'en avais entendu parler en regardant F2 Sauche, et oui, et oui, et je me suis dit, il faut que j'aille lire cet article, puisque franchement c'est caustique, un tchétchène, vous savez, les mêmes qui zigouillent des gens, des professeurs, etc., si vous voulez dire tchétchène, en situation irrégulière, il est en situation irrégulière, comme c'est étonnant, il a été condamné pour apologie publique du terrorisme, et outrage envers le préfet des Ardennes, le représentant de l'état français dans le département. Oh, c'est la charmante et conviviale Candide Blum qui a écrit cet article, il semblerait hier sous les coups de 21h34. Alors, quel est le nom de cet homme ? Il s'appelle Aslambek, c'est un tchétchène de 56 ans, il est fichier S, oh, et il est assigné à résidence à Bougni-sur-Meuse. Alors moi je ne comprends pas. Pourquoi l'assigné à résidence ? Pourquoi ne pas le renvoyer dans ses contrées ? Ah, il risque de finir dans une broyeuse ? Bah, quand tu, je ne sais pas, quand tu es avec le risque au-dessus de ta tête de te faire zigouiller si tu es autour de ton pays, peut-être que tu te calmes, non ? Si tu ne te calmes pas, peut-être que c'est une nécessité impérieuse de te fourrer dans une bétonneuse, je ne sais pas, ça je ne dis rien. En tout cas, il est assigné à résidence à Bougni-sur-Meuse et il était présenté ce mardi devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières. Oh, quelle charmante ville ! Pour y être jugé en comparution immédiate pour apologie publique du terrorisme et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. A savoir Alain Buquet, le préfet des Ardennes, aimé de toute la populace. Oh, quand il passe dans la rue, les gens se mettent à quatre pattes, il échouille le terrain sur lequel il a marché. C'est le 16 janvier dernier, celui qu'à Bougni, on l'appelle le russe, ah oui, à Bougni, on l'appelle le russe alors qu'il est tchétchène, se présentait à la mairie pour demander des soins médicaux. Hé, je me comme soigne ! Deux policiers municipaux en patrouille avaient alors été sollicités par les employés de la mairie, apeurés par rapport à ses propos relatifs à l'islam. À l'arrivée des agents, le prévenu tenait ses propos. Alors, écoutons ça. J'ai fait un nom de prison en Belgique, j'ai converti à l'islam celui qui est avec moi en cellule. Ils ont essayé de faire comme en France et me renvoyer, mais ils ne peuvent pas, la France est un pays satanique. J'en ai marre de voir les français, la moitié sont tous des pédés et ils ont le droit de se balader dans les rues. Demain, il faut que l'Europe se soumette à l'islam. Les musulmans contrôleront la planète car c'est la religion la plus jeune. Vous vous souvenez du 11 septembre de bouche ? Les dirigeants français se croient au-dessus de tout. Mais moi, je peux montrer qu'aujourd'hui je suis petit, mais demain, je peux être très grand. Allah me montre la voie. J'ai des djinns qui me protègent et qui me guident. La France et l'Europe sont seules. C'est pour cela que nous, les musulmans, deviendrons les maîtres. J'ai notamment toujours une calache sur moi et je connais des personnes importantes. Il faut en finir avec les chrétiens et les guiffes. Ah, eh ben dis donc, il m'a l'air un petit peu taré le monsieur. Les preuves venues étaient placées en garde à vue le 18 janvier, après le dépôt de plainte d'un des agents et de la perquisition à son domicile. Cela permettait aux gendarmes de mettre la main sur plusieurs téléphones. Les investigations menées dans ces mobiles montraient que le mis en cause faisait énormément de recherches sur les religions musulmanes, sans pour autant que ne soit trouvé ni arme ni propos en lien avec une organisation terroriste, ni même encore sur des hadiths décriés, des hadiths décriés. Sous le cul de deux OQTF, obligation de quitter le territoire, alors pourquoi étaient-ils encore là ? Qui n'ont pas abouti ? À cause de qui ? Il faut se poser la question. Le mis en cause avait été déjà deux fois retenu au centre de rétention administrative de Metz, avant d'être assigné à résidence dans un appartement à Solteretel. Donc en plus, on lui propose un appartement qui avait été saccagé, puis abonné sur Meuse. Donc c'est qui qui l'avait saccagé ? C'est lui. En plus, il saccage ce qu'on lui donne. Ah mais quel saloupio ! Avec quatre condamnations à son casier judiciaire, dont deux pour des faits similaires, notamment envers une enseignante, alors que son fils de 8 ans avait refusé de respecter la minute de silence après l'attentat de Charlie Hebdo. Mais également, devant ses propos plus qu'inquiétants, la vice-procureure des Ardennes a requis à son rencontre une peine de 18 mois de prison ferme, avec maintien en détention et son interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans. Ah oui ? Bah oui, ils peuvent lui interdire tout ça, mais vu qu'il y a déjà deux interditions d'être sur le territoire français, il faut le prendre, le foutre dans un avion ! Et avec toute la famille, il peut arriver ! Hop, 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 hop ! Circuler, il n'y a rien à voir ! Après en avoir délibéré, le tribunal décide de suivre la réquisition du parquet, rappelant aux mises en cause, en janvier 2024, en France, ces paroles étaient celles qu'il ne fallait pas prononcer. Le tribunal y a même vu une certaine provocation, alors que la France garde d'importantes circatrices des attentats perpétrés ici. Je crois que c'est clair. Ah ! Un article très intéressant ! Il me passionne ! Franchement, ce monsieur, je sens que c'est un être d'exception ! Moi, je pense qu'il faudrait le mettre dans une cage et perdre la clé ! Ça serait peut-être sympathique ! Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire, pour le référencement, pour le plaisir ! Elle m'a bien agacé, cette petite... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça agachant ! C'est agachant ! C'est agachant ! On met un j'aime, on met un commentaire, pour le référencement, pour le plaisir ! Dites-moi ce que vous pensez de Ashlambek, ce Tchétchène de 56 ans, fichier S ! Et pourquoi est-il encore sur le territoire national ? On se demande ! Pourquoi es-tu encore là, Ashlambek ? Si tu détestes tellement l'Europe, la France ? Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas, moi ! Les gens qui subissent comme ça, il faut partir ! Partez ! En tout cas, partagez cette vidéo autour de vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire ! Si vous appréciez mon travail, abonnez-vous ! Pourquoi n'êtes-vous pas encore abonné ? Et si vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant quand je serai une nouvelle vidéo ! Vous pouvez également, si vous êtes riche à millions, ou même si vous avez quelque chose en trop, m'en donnez un peu ! Vous avez un petit cœur, vous voyez ! Faites un don ! Faites un don pour le Céreboobin ! Ah ! Il n'y a pas de pompon, il n'y a pas de mamouille ! J'ai besoin de choux ! Donnez-moi des choux ! Des choux, s'il vous plaît ! On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéressera et qui, je l'espère, vous intéressera aussi !